Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioskuros, sur la chaîne Dioskuros, c'est Melovia, on est le 25 août, il est 14h30, une date et un horaire qui a une valeur symbolique pour moi. Et c'est pour ça que je suis content de vous faire un combat où j'affronte mon ami Ghost Wild Gamer pour l'occasion. Alors c'est simple, j'envoie Régidraco et le petit Pachirizou, j'avais envie de le jouer, et là j'étais dans une optique où je voulais tester des Pokémon qui m'intéresseraient de jouer pour la prochaine saison, c'est-à-dire septembre. De son côté, Ghost envoie Plumeline et Pyrax, Plumeline fait abri, et Pyrax a choisi le Papillodance. De mon côté, je fais le Paris 6 pour attirer l'attention, un mouvement inutile sur le coup, et Régidraco va faire l'attaque de zone. Alors ce Régidraco, il est joué modeste, et son but à lui est juste de frapper, il a les lunettes choix, et il est là pour spammer son attaque de zone. C'est un Pokémon finalement, dans la stratégie où je le joue, qui est facilement contrable. Par exemple, avec garde large, il devient totalement inutile et est poussé automatiquement au Switch. On voit que Ghost a très bien joué avec Plumeline, qui a copié les changements de stats de son camarade Pyrax, et ça c'est une très bonne stratégie. Encore une fois, je souligne Ghost, et je vous encourage à aller voir sa chaîne qui s'appelle Ghost Wild Gamer. Mais depuis qu'on fait des vidéos ensemble, sa chaîne a pris un petit boost. C'est vrai qu'elle est vachement montée en nombre d'abonnés et de vues, et ça je suis très content pour lui parce qu'il met du très bon contenu. Et ces combinaisons sont souvent très bien pensées, là on voit que le Plumeline qui copie les stats du Pyrax sont très bien pensées. Par contre, sur la manière de l'utiliser, je vais lui tirer les oreilles parce que là du coup, je ne vois pas l'intérêt de terracristalliser le Pyrax, qui est quasiment KO. Après, le Pyrax en terraplante est une excellente idée. Pourquoi est-ce que c'est une excellente idée ? Du coup, ça le protège des attaques sol, ça le protège des attaques roches, ça le protège des attaques eaux. Et surtout, ça lui permet d'utiliser les attaques plantes stabées, et beaucoup de Pokémon Feu, au Germain, ont des attaques plantées. Et ça le rend polyvalent, et je trouve que c'est très bon. Mais beaucoup de Pokémon Feu sont joués avec le terraplante. Et en plus, petit bonus, avec les gaulets qui tournent, ça le protège des attaques comme sport. Ça, ça n'y a pas rien. Et justement, si je devais faire une petite remarque, c'est ça qui est dommage avec Gouplin. Gouplin, c'est mon petit coup de cœur de la 6ème génération, c'était mon starter. J'ai mis énormément de temps pour lui obtenir les médailles, pour qu'il soit décoré. J'ai mis énormément de temps pour l'avoir en chromatique, et avec le talon caché. Mais son talon caché, je le trouve un peu inutile en VGC, en strat. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est sa combinaison d'attaques, sa couverture. Vous le comparez à Karma Dura, il est un petit peu moins bon finalement. Les gens vont s'orienter plus vers Karma Dura. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Gouplin qui est de type Psy et Feu, n'a pas accès à Vaste Pouvoir. Ce qui est totalement dommage. Et qui changerait l'importance du Pokémon, parce que son attaque spéciale est plus que correcte. Sa défense spéciale est bonne, et sa vitesse est bonne. Donc, Vaste Pouvoir sur Gouplin serait très bon. De même que Lance Soleil, par exemple. Alors, Pumeline, Lance Danse de l'éveil, il fait tout simplement le KO sur le Pachirizou. Très bien joué de la part de Ghost. Moi, Régis Draco fait le KO sur les deux avec son attaque de zone. Donc là, pas de soucis. On est plutôt bien dans le match. Et là, il ne lui reste plus que l'élector de Galard, qui se retrouve seul face à Montfenard, justement, et à Régis Draco. Donc, autant dire qu'il est très mal amené pour cette fin de match. Après, est-ce qu'il est plus rapide ? Il doit être plus rapide que... Ouais, il est peut-être plus rapide que Régis Draco. Mais il doit être plus lent que Gouplin. Le Psycho. Est-ce que le Psycho fait le KO ? Non, il le tient quand même avec 19 PV. Coup fulgurant. Est-ce qu'il a l'orbe vis ? Ça va le tomber, en plus. Il fait très mal à Siegfried, le Régis Draco. Électoire perd quelques KPV. Est-ce que ça me met KO ? Non, j'ai le temps de faire le Draco Energy. Le Draco Energy le termine. On gagne donc la première manche. Et on va donc s'orienter vers une deuxième. Je reste persuadé que je vais essayer de me jouer Pachirizu en VGC en septembre. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore réfléchi totalement à l'équipe qui allait l'accompagner. Bon, là, je me suis fait un petit kiff de jouer les starters de Kalos parce que je les adore. Et on ouvre avec Gouplin, qui répond au nom de Gandalf, et Itachi. Du côté de Ghost, on ouvre avec Oyakata et Elector de Gala. C'est marrant, il a mon contre parfait sur l'ouverture. Il a totalement anticipé mon ouverture. Oyakata peut faire le KO en un coup sur Gouplin. Et l'Elector devra faire en deux coups sur Amphi Nobi. Parce que mon Amphi Nobi a la ceinture force. Donc, on passe en type ténèbre, on tape Oyakata. Le co-fulgurant va donc frapper Itachi, qui va tenir avec un PV grâce à la ceinture force. Et je pense que Oyakata va gentiment faire le KO sur le Gouplin, malheureusement pour moi. Ouais, l'aquatac va lui faire des dégâts de recul, mais ça va suffire largement. La défense de Gouplin n'est pas très haute. Enfin, la défense physique de Gouplin n'est pas très haute. Et l'attaque d'Oyakata est plus que correcte. Et aquatac est une attaque très puissante de type O, qui fait des dégâts de recul, mais qui est physique. Donc le résultat était logique. Moi, je renvoie donc Siegfried pour leur mettre la pression offensive. C'est vrai que mon équipe n'est pas très très défensive. À part le Pachirizou qui fait un peu la... qui attire un peu les trucs sur lui, le Florge qu'on n'a pas vu. Et sinon, tout le reste est assez offensif. Donc on est à trois Pokémon chacun. Voir, Hitachi est presque KO, donc il ne va pas faire grand-chose. Ah, mais c'est très simple. Le Pyrax se booste avec le Papyodense et va même terracrystalliser sous son type plantre, comme tout à l'heure. Ce qui est bien pensé. Comme ça, Amphinobi, en fait, il pense qu'Amphinobi va faire Hydrocanon. Et c'est très bien que le Hydrocanon, du coup, ne fera rien sur Pyrax, qui en plus aura le temps de se booster. Très bien joué de la part de mon adversaire, qui en plus fait le abri sur le Hoya Kata pour éviter l'attaque de zone. Encore très bien pensé. Le Vibrobscur, moi j'avais fait Vibrobscur pour taper neutre dans le doute et faire le KO avec Draco Energy si c'était possible. Lui, il a placé son boost, mais normalement, si tout se passe bien, le KO va avoir lieu juste derrière. Le Draco Energy est lancé. Ça fait le KO sur le Pyrax. Donc là, on a bien cassé l'entame de match de Ghost, qui avait une très bonne synergie d'équipe et une très bonne combinaison. Notamment le Plumeline et le Pyrax. J'ai trouvé ça génial. Donc, est-ce qu'il va faire le abri dans un éveil, la même ère, attraction. Donc, le abri, c'est toujours bien pensé. Le Vibrobscur va tomber sur le abri, donc ne va toucher personne. On va refaire l'attaque signature Draco Energy, qui avec un peu de chance va pouvoir tomber le Hoya Kata, qui a perdu plus de la moitié de sa vie. C'est le KO sur le Hoya Kata. Le match se déroule très bien. Plumeline a beau avoir du potentiel offensif, jamais il ne pourra venir à bout de trois Pokémon. Donc, il part sur Danse de l'éveil, sur la mer, sur le Régis Draco, le Laser Glass est parti. Laser Glass ne fait pas le KO. Le Draco Energy frappe en second et fait le KO. C'est une victoire sur ce BO3 qui aura eu lieu en deux matchs. Je vous remercie Ghost de m'avoir aidé à tester des combinaisons. J'espère pour moi que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis bye bye à tous et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada